Cette semaine sur Gatémerie, j'ai le plaisir de recevoir Harry Roselmac, qu'on connaît communément comme journaliste, sur TF1 notamment, mais Harry est multicasquette. Il est réalisateur, rédacteur en chef, écrivain et encore plein de passion. Et on a notamment parlé de son dernier livre « Il n'est pas trop tard pour naître », dans lequel il explore l'origine du monde et le sens de la vie, tout un programme. Et dans cet épisode, on a parlé de beaucoup de sujets. On a parlé bien sûr de ce livre, mais aussi de ses choix de vie, pourquoi il a décidé de quitter le JT à un moment où il était au sommet de sa carrière et où il était un symbole pour toute une génération de minorités. On a parlé aussi de l'importance de l'amour comme driver dans sa vie, mais aussi des choses qu'il fait quotidiennement pour être plus ancré et plus présent. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Harry Roselmac. Bonjour Harry ! Bonjour ! Je suis super contente de vous recevoir sur Gatémerie. Je suis ravi d'être là. Vraiment ! Alors, moi, ce qui m'intéresse, enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent chez vous, mais quand j'ai fait des recherches, bien sûr, vous êtes multicasquette. Vous faites plein de choses. journalistes, on ne vous présente plus, réalisateurs, écrivains. Et je pense que vous avez plein d'autres passions qu'on ne sait pas, ça c'est certain. Et votre dernier livre, Il n'est pas trop tard pour naître, traite de sujets assez puissants, j'ai envie de dire. L'univers, le sens de la vie, etc. J'aimerais savoir d'où vous êtes venus cet élan-là, sur ce sujet sur lequel, je pense, certaines personnes ne vous attendaient pas. Alors, ça vient de deux choses. Ça vient d'une passion qui s'est exprimée dès ma plus tendre enfance pour l'espace. Moi, j'ai toujours été émerveillé par les étoiles. J'ai toujours été curieux de savoir ce que c'était que ces petites lumières qui brillaient dans la nuit et comment tout ça pouvait fonctionner. Ça prend du temps d'avoir ces réponses-là. Ça m'a pris plus de 40 ans. Et la deuxième chose, c'est un mot que vous avez prononcé juste avant qu'on commence cette interview. Vous avez parlé de raison d'être. Et l'une des ambitions, grandes ambitions de ce livre, c'est effectivement de déterminer quelle pourrait être notre raison d'être. Parce que la vie, c'est faire des choses, faire des choix, poser des actions. Et les choix et les actions que l'on pose, ils ont plus de sens quand on sait pourquoi on est là et pourquoi on est censé les faire aujourd'hui. On fait les choses, mais sans vraiment connaître la raison profonde de notre existence et savoir si cette existence a un but. Peut-être qu'elle n'en a pas, mais peut-être qu'elle en a un. Et dans ce livre, je me suis efforcé et j'ai trouvé une réponse qui me semble être en tout cas argumentée, donc convaincante, mais sur ce qu'est probablement notre raison d'être. Et justement, on sent derrière le livre qu'il y a un vrai travail de recherche, de documentation, etc. Quelles ont été vos découvertes les plus surprenantes, que ce soit en termes d'auteur, que ce soit même en termes de résultats que vous avez obtenus ? D'abord, la connaissance, c'est ça. La connaissance, ce sont les acquis plus les ajouts de la réflexion propre des gens qui travaillent sur des sujets. Moi, j'ai acquis une partie de cette connaissance depuis tout petit, puisque je vous disais que ces sujets me passionnent. Donc j'ai lu plein de choses, écouté plein d'experts. Et sur la base de cette connaissance acquise, j'ai ma réflexion propre qui m'a amené des éléments de compréhension supplémentaires. Et c'est ça que je dévoile dans ce livre. Et donc, oui, l'idée, votre question précise, c'était de... C'était quelles étaient les découvertes les plus surprenantes ? Les découvertes les plus surprenantes. Sur lesquelles vous n'attendez pas ? Ce à quoi je ne m'attendais pas en écrivant ce livre, c'est qu'en travaillant sur un sujet de cosmologie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'univers ? Comment il fonctionne ? Quelle est sa mécanique de fonctionnement ? Quelle est son origine probable ? Donc en partant de ce sujet très scientifique, on arrive très vite à des propos, à des théories, à des questions qui sont plus philosophiques, voire spirituelles que scientifiques. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que tout est lié et que la spiritualité, elle ne vient pas de nulle part. Souvent, on considère que les gens spirituels vont chercher leur spiritualité dans des choses qui ne sont pas rationnelles. Ce n'est pas vrai parce que quand on étudie la réalité, ce qu'il y a de plus rationnel qui soit, de façon logique, donc de façon rationnelle, on en arrive aussi à la spiritualité. Donc tout est lié. Et ça, c'est intéressant parce qu'au début du livre, vous posez le fait que vous soyez croyant. Moi, ce que j'aime bien dans la démarche, c'est que votre croyance ne guide pas votre démarche. C'est ce que je comprends en tout cas. Oui, j'ai mis ma croyance vraiment à l'écart de mon raisonnement. Vous la posez, mais à l'écart de votre raisonnement. Et il faut être honnête, quand on fait ce genre de livre, on peut dire, je suis croyant, et avant de comprendre ce que j'ai compris, j'étais déjà croyant. Ce que je comprends conforte ma croyance, mais ça n'est pas lié à ma croyance. Si mon raisonnement avait abouti à une conclusion opposée à ma croyance, j'aurais remis en cause ma croyance. Ce n'est pas le cas. Intéressant. Et justement, la conclusion de vos recherches, c'est de dire qu'il y a forcément une création, il y a un projet de création. Ça, parce que vous en parlez. Alors oui, bien sûr, même si je n'aime pas tellement sauter aux conclusions, parce que la force de ce livre, c'est justement... Non, mais la force de ce livre, c'est forcément les étapes de raisonnement logique qui amènent à la conclusion. Si je pose la conclusion sans les étapes, on peut me dire, bon, ouais, tu me dis ça, mais qu'est-ce qui démontre que c'est vrai ou que c'est probable ? Donc, les étapes sont extrêmement importantes. Néanmoins, effectivement, l'hypothèse de la création d'un univers est beaucoup plus robuste que l'hypothèse d'une non-création. Il y a un certain nombre de gens, notamment de scientifiques, qui sont dits matérialistes, qui pensent que l'univers est une émergence aléatoire d'un processus qui serait, entre guillemets, éternel, ce qui est impossible logiquement, mais bon, c'est ce qu'ils pensent. Et les gens matérialistes estiment que les tenants de la création de l'univers sont des gens qui ne sont pas rationnels. Or, en vérité, quand vous étudiez au vu des connaissances actuelles de façon rationnelle la réalité, l'hypothèse la plus probable et la plus robuste, c'est celle d'une création et donc d'une entité créatrice et donc forcément d'un projet. Et derrière, vous l'avez dit tout à l'heure, enfin, vous avez parlé de spiritualité. Quand on pose croyance, spiritualité, religion vient, qu'est-ce que vous, quelles différences vous faites entre justement la spiritualité et la religion ? C'est un sujet que je trouve très intéressant. Donc, voilà. La spiritualité, elle passe forcément par la croyance parce que même si vous avez un raisonnement logique qui est un raisonnement qui, jusqu'à un certain point, permet de démontrer les choses, quand vous pouvez démontrer les choses, vous n'avez pas besoin de croire. C'est en cela que la science, en tout cas les attendus de la science, ne nécessitent pas la croyance. La science, elle est démontrable. Elle est démontrée, c'est-à-dire que votre logique arrive au bout du raisonnement et on vous prouve que c'est ça. Le seul hic, c'est que la science ne permet pas de trancher la question de l'origine radicale de l'univers parce que cette origine radicale, elle n'est pas déterminée, elle n'est pas démontrable. Elle est, je ne vais pas aller plus loin dans cette terminologie qui peut faire peur, mais il ne faut pas avoir peur. En fait, tout est expliqué dans le livre. C'est ça. qui déterminent les choses, ne peuvent pas trancher quelque chose qui s'est passé au niveau quantique. C'est-à-dire que l'origine de l'univers ne peut pas être déterminée. Elle ne peut être qu'argumentée. Elle ne peut être que probabiliste. Et donc, pour passer, si on veut traiter cette origine radicale de l'univers, on ne peut pas, à un moment, la science, elle est inopérante. Il faut passer à autre chose. Cette autre chose, c'est une réflexion qui reste logique, qui s'appelle de la métaphysique. C'est une philosophie qui s'applique aux origines des choses. Et cette métaphysique, elle nous donne des hypothèses probables et robustes dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ce sont ces outils-là que j'utilise pour trancher cette question. Et on se rend compte que les réponses, non seulement, elles sont assez convaincantes, mais que l'univers et la façon dont évolue cet univers, c'est aussi un message pour nous qui s'adresse à nous et qui nous donne un modèle d'évolution qui est un modèle d'évolution fructueux, puisqu'on peut tous convenir que la nature, c'est plutôt une réussite. Oui. Et du coup, quelle différence vous faites entre religion et spiritualité ? C'était ça la question de départ. Pardon, je me suis un peu égaré. Non, non, mais c'est très bien. C'est pas le Nord. Exactement, c'est bien. Donc, effectivement, quand on sort de la science, là, il y a forcément une part de croyance, puisque ça n'est pas déterminé, c'est du probable. Donc, j'ai des arguments, mais vous pouvez ne pas y croire. C'est ça. Et c'est là où la démarche sur les origines est forcément une démarche de croyance. Maintenant, cette croyance, quand on parle de métaphysique, elle ne s'habille pas déjà d'histoires avec des noms de personnes, avec des noms de prophètes, même si je pense que tous les prophètes ont été finalement de grands métaphysiciens. Mais la métaphysique elle-même, elle n'impose pas une histoire et elle n'impose pas, et c'est ça le plus important, des dogmes. Moi, les dogmes, j'ai un problème avec ça parce que le dogme, c'est quelque chose qui est posé, qui est figé, et qui ne nécessite pas d'argumentation. C'est-à-dire qu'on vous dit c'est ça et c'est pas autrement. Et ça, j'ai du mal. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal et je pense que si l'athéisme a gagné du terrain, c'est parce que dans nos sociétés, il y a Descartes qui est passée par là, il y a un certain nombre de penseurs qui estiment, je pense à raison, qu'on ne doit pas être passif vis-à-vis des choses, qu'il faut essayer de les challenger, qu'il faut essayer de les comprendre, qu'il faut essayer de les argumenter. Et moi, je préfère une vérité ontologique, une vérité des origines qui est argumentée et qui est discutée et qui peut être même remise en cause. Moi, ce que je dis, c'est que ce qui est écrit dans mon livre, c'est le résultat de ma réflexion, mais chaque lecteur peut y apporter quelque chose déjà, peut même contester certains points, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est quand même de faire avancer les choses. Et je pense que le débat contradictoire peut parfois faire avancer les choses dans la bonne direction. Et donc, je fais cette différence entre la spiritualité, qui pour moi est une quête des origines, mais qui n'est pas figée, qui est ouverte à la discussion, qui est argumentable par rapport à une pensée religieuse qui est souvent, trop souvent en tout cas, une pensée un peu fermée, une pensée un peu figée, une pensée un peu dogmatique. Et comment toute cette expérience, ce livre, je pense que ça... Combien de temps ça vous a pris de l'écrire ? De l'écrire, pas très longtemps. De l'écrire une année, mais après, comme je vous l'ai dit, l'écule, ça a duré... Depuis des années, 40 ans. Du coup, quand vous finissez le livre et que vous avez la conclusion, est-ce que ça a changé quelque chose en vous ? Parce que le titre, il n'est pas trop tard pour naître. Est-ce que vous avez une renaissance vous-même ou pas ? Oui, bien sûr. Je pense que la naissance dont je parle, de toute façon, c'est une compréhension. Je pense qu'à partir du moment où on comprend, on fait mieux fonctionner les choses. C'est-à-dire que ça ne m'a pas changé de façon radicale puisque, comme je le disais, j'étais déjà croyant et j'avais déjà cette intuition parce que la croyance, finalement, la religion, elle est née d'une intuition que tous les êtres humains ont partagée au fil des millénaires. C'est qu'il y a quelque chose au-delà de notre existence manifeste, la réalité concrète, physique, etc. Donc, j'avais déjà, moi, cette intuition-là et c'est vrai que ça aide déjà. Mais plus... En fait, c'est comme une voiture. On vous met une voiture, on vous assied dans une voiture. Si on ne vous a jamais appris même à démarrer une voiture et à conduire une voiture, vous ne saurez pas utiliser la voiture. Et plus vous comprendrez comment la voiture fonctionne, donc plus vous allez prendre des cours de conduite, mieux vous conduirez la voiture. La vie, c'est pareil. Plus vous comprenez ce qu'est la vie et plus vous savez comment ça fonctionne et mieux vous vivez. Et donc, avant de comprendre tout ça, je vivais bien, je n'avais pas à me plaindre. Mais depuis que j'ai compris ça, je vis encore mieux parce que je sais comment ça marche et quand vous savez comment quelque chose marche, vous l'activez de façon plus efficace. Donc, je pense que je vis aujourd'hui de façon plus éveillée. Plus intentionnelle. C'est le terme qu'on associe souvent à ce genre de choses et plus efficace qu'avant. Et vous pouvez vous donner des exemples de ce que vous faites maintenant de manière plus intentionnelle et plus éveillée ? Je ne sais pas. Votre quotidien, je ne sais rien. Non, mais je pense par exemple, très simplement, que la pensée est créatrice. Donc, quand on comprend un certain nombre de choses, on se rend compte que le fait de penser avec constance, en y mettant de l'énergie, donc une forme de conviction, ça ouvre des opportunités. et donc, ça permet effectivement d'avoir une vie qui échappe moins au contrôle de ceux qui vivent. Moi, je trouve, c'est assez hallucinant que les gens, de façon générale, et moi-même, je n'échappe pas forcément, même si je le suis de moins en moins, justement, à ça, c'est qu'on met souvent à l'extérieur de soi les choses qui nous arrivent. Les gens disent, j'ai un chat noir, je suis malchanceux, j'ai une mauvaise étoile ou au contraire, je suis béni des dieux. Ils pensent que ce qui leur arrive de bien ou de mal, c'est lié à des choses extérieures qu'ils ne maîtrisent pas. Or, c'est faux. Ce qui nous arrive, c'est lié, la plupart du temps, à notre mindset, à notre façon d'être, à notre façon de penser et en évoluant cette façon de penser, on fait évoluer nos vies. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la voiture, c'est qu'on contrôle mieux nos vies quand on comprend un certain nombre de choses et c'est ce qui m'arrive. Et enfin, ce que vous venez de dire, c'est intéressant parce que est-ce que vous pensez que cette transformation-là doit se faire individuellement ou collectivement aussi ? Les deux. Parce que ce sujet-là de dire par ma pensée, je peux tout faire, effectivement, mais il y a aussi le système, l'environnement dans lequel on est qui peut parfois nous contraindre. Bien sûr. Mais c'est un ensemble d'individus qui prenons conscience des choses va changer collectivement à la destinée. Et c'est vrai que la naissance dont je parle, quand je dis il n'est pas trop tard pour naître, c'est une naissance collective en fait. qui passe par des naissances individuelles. Mais c'est une naissance collective parce que le but, on parlait tout à l'heure de la raison d'être, eh bien, ce qu'on comprend, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas de raison d'être individuelle. Je n'ai pas une raison d'être qui diffère de la vôtre, qui diffère de celle du jeune homme qui est là-bas, qui diffère de celle des gens qui nous écoutent. On est une raison d'être collective. Et notre raison d'être collective à nous, l'humanité, c'est-à-dire non seulement les hommes qui vivent aujourd'hui sur cette planète, mais tous les hommes qui se sont succédés sur cette planète depuis l'émergence de l'humanité, cette raison d'être, elle est liée à la raison d'être de l'humanité. Ça veut dire que pour comprendre notre raison d'être, ma raison d'être qui s'adresse à moi mais aussi à nous tous, il faut que je recherche la raison d'être de l'univers. Qu'est-ce qui aurait motivé la création, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était une hypothèse probable, de l'univers ? C'est une recherche ambitieuse, mais on peut trouver des réponses. Et le fait de trouver cette raison d'être, ça nous donne un chemin non seulement individuel mais collectif. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'humanité, comme elle ne sait pas quelle est sa raison d'être de façon collective, il y a quelques personnes qui le savent, quelques gens qu'on appelle éveillés, des guides spirituels, mais la plupart des gens ne le savent pas, eh bien, elle évolue dans une direction qui va précipiter son extinction prématurée. Ça, il n'y a qu'à regarder les infos pour s'en rendre compte. C'est-à-dire que là, la direction dans laquelle on va, d'ici quelques générations, on va non pas détruire la planète, parce que j'entends souvent on va détruire la planète, on va détruire l'humanité, on va s'auto-détruire. La planète, elle va se remettre. Elle souffre en ce moment, mais une fois que l'humanité aura disparu, la planète, elle va se régénérer. On l'a vu pendant le Covid, en quelques mois déjà, les choses ont repris leur place. Et la planète, elle ne va pas disparaître. Mais l'humanité va disparaître. Donc, si collectivement, on ne prend pas conscience de notre raison d'être et qu'on n'opère pas les changements que nous indique cette raison d'être, en suivant cette méthode que nous indique l'univers, cette méthode d'évolution que nous indique l'univers, eh bien, on va disparaître prématurément. Et je pense qu'on n'a pas tellement envie. Moi, pour mes enfants, les petits-enfants de mes enfants, les arrières-petits-enfants de mes enfants, je n'ai pas envie qu'on disparaisse prématurément. Donc, c'est une compréhension qui doit être collective, effectivement. Et pour terminer, une dernière question sur ce sujet-là, si vous devez donner des conseils à des personnes qui cherchent du sens, du sens à leur vie, parce qu'on touche à ces sujets, quel est-ce que vous donnerez comme conseil ? D'être curieux. La connaissance. Un, la connaissance, mais qui passe par une première chose qui est le fait de ne pas avoir peur de façon générale et de ne pas avoir peur de cette connaissance. Parce qu'on a souvent des complexes. On se dit, ouais, l'univers, c'est trop compliqué. C'est des choses qui sont réservées à des savants, des gens qui font des équations. Ça n'est pas vrai. En tant que fruit de l'évolution de l'univers, puisque les êtres humains sont des fruits de l'évolution de l'univers, il y en a tous un fruit de l'évolution de l'univers, on a tous, non seulement accès, on a tous le droit, mais on a tous le devoir de savoir de quoi on est issu, comment ça fonctionne et qu'est-ce que, éventuellement, cet univers ou cette entité créatrice de l'univers attend de nous. Et donc, cette recherche, il faut qu'on la fasse tous, qu'on se décomplexe. Ce n'est pas si compliqué que ça. Comme moi qui suis journaliste. Je ne suis pas journaliste. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand on ressent un besoin, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut y aller. Et à partir du moment où on a la connaissance, on trouve les réponses. Tout simplement. Trop chouette. Là, j'aimerais bien revenir plus à vous. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes là aujourd'hui, à ma foi, même en face de moi ? On va dire, c'est le hasard, non ? J'aimerais vous poser des questions sur votre enfance d'abord. Vous êtes né, je pense, en 1973. C'est ça. Vous êtes né où ? À Tours. À Tours ? À Tours, en André-Loire. OK. Comment vous étiez petit ? Comment était le Harry Petit ? Est-ce que vous étiez, je pense, curieux, comme vous le décrivez ? Vous étiez sage, vous avez bien l'école. Décrivez-moi Harry Petit, vos souvenirs d'enfance. Oui, je n'étais pas l'enfant le plus compliqué, je pense, à gérer, mais je laisserai mes parents juger. Mais non, non, j'ai eu une enfance heureuse, déjà. J'ai eu une enfance heureuse, entourée par mes deux parents, ce qui est une chance. Deux parents qui sont encore ensemble. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique. Et des parents qui nous ont effectivement à ma soeur, mon frère et moi, puisque nous sommes trois. Moi, je suis au milieu des deux. J'ai une soeur aînée et un frère cadet. Nous ont inculqué des valeurs fondatrices et par leur discours et par leur exemple qui nous ont mis sur la bonne voie. donc je n'ai pas tellement de mérite à avoir un parcours assez stable parce que j'ai eu un berceau familial, un socle stable et tout le monde n'a pas la chance d'avoir cela. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir et donc, voilà, j'ai grandi à Tours, entouré par une famille mais aussi des amitiés qui m'ont permis de grandir. J'ai fait beaucoup de sports assez tôt notamment du judo et le judo c'est aussi un sport qui a une part j'ai envie de dire même spirituelle en tout cas morale. Il y a les valeurs morales, le code moral du judo c'est pour ça que j'aime beaucoup ce sport c'est qu'il ne travaille pas il ne cultive pas que le corps il cultive aussi l'esprit et donc, voilà, j'ai fait mon lycée mes études de journalisme à Tours il y avait à l'époque deux études de journalisme en France un à Tours dans ma ville et un à Bordeaux j'ai eu la chance de réussir le concours de l'école du journalisme de Tours donc j'ai fait mes études de journalisme à Tours après j'ai fait des études d'histoire le temps de commencer à travailler parce que ça n'a pas été tout de suite évident les premières les premières lettres de motivation n'ont pas eu de retour positif mais bon je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes maintenant ce qui est peut-être un peu signifiant c'est qu'à l'époque moi j'ai commencé à travailler dans une radio qui s'appelait Médiatropical qui était une radio communautaire c'était pas mon premier choix moi j'avais d'abord envoyé j'étais plus branché radio que télé ou presse écrite donc j'avais envoyé moi mon CV à beaucoup de radio la seule radio qui m'a répondu c'est une radio communautaire ce qui à mon avis fait un peu sens quand même et qui montre bien que surtout dans les années 90 au moment où je faisais ces démarches le fait d'être noir c'était quelque chose qui ne jouait pas en votre faveur et qui pouvait même sans doute jouant en votre défaveur même si faire la preuve d'une discrimination ou d'un traitement discriminé c'est jamais facile et je veux pas tomber dans cette facilité là néanmoins au vu du nombre de lettres que j'ai envoyées le fait que la radio qui m'ait répondu positivement était une radio communautaire qui s'adresse aux antillots guyanais réunionnais afro-antillais de la banlieue parisienne je pense que c'est pas tout à fait un hasard et ça du coup juste il y a une question que j'avais avant vous avez dit que vos parents vous ont transmis des valeurs quelles étaient ces valeurs si vous devez retenir deux trois valeurs le respect le travail le respect le travail ok ok et par leur exemple l'amour évidemment parce qu'on a été des enfants aimés ouais trop bien et du coup vous faites de la radio après vous passez à la télé un peu plus tard parce que vous restez quand même assez longtemps à la radio 10 ans de radio une dizaine d'années de radio et qu'est-ce qui a motivé ce passage à la télé est-ce que c'est un choix personnel est-ce qu'on vous a appelé non c'était une opportunité et à la vérité je suis passé à la télé parce que ça me permettait d'expérimenter des formats un peu plus long ok moi à l'époque où je passe à la télé j'étais à France Info donc je faisais des journaux qui étaient assez courts les journaux de France Info c'est 7 minutes à l'époque c'était 7 minutes je crois même que c'est plus court maintenant mais c'était des journaux de 7 minutes c'était des formats assez denses assez resserrés et je suis passé à la télé et en l'occurrence à e-télé grâce à deux choses grâce à une rencontre celle de Bernard Zécry qui est un type extraordinaire qui à l'époque pilotait cette télé comme on rêve de voir piloter des médias aujourd'hui c'est-à-dire avec une liberté avec une curiosité avec une absence de préconçus avec une absence de lignes politiques très marquées qui étaient formidables et donc je rencontre ce type une vraie belle rencontre et il me propose de présenter le journal de 18 heures d'e-télé qui est pour le coup un journal de 30 minutes où j'avais le choix d'illustrer l'actu avec des invités que je décidais d'avoir avec mon rédacteur en chef Antonin Lhôte qui est un type aussi extraordinaire et pendant un an voilà on a travaillé sur cette grande édition de 18 heures qui est un peu le 20 heures des chaînes info parce qu'il y a deux éditions importantes sur les chaînes info en fin de journée c'est le 18 heures et le 22 heures et donc voilà le fait de donc c'est plus pour le format et la liberté que de naître ce format que je suis passé à la télé que pour passer à la télé je ne me suis jamais vraiment projeté enfin quand j'ai commencé à faire ce métier je ne voulais pas faire de télé particulièrement c'est plus la radio qui est mon premier coup de cœur ça a plus été la radio et d'ailleurs je ne vous ai pas posé la question comment vous êtes tombé dans la marmée du journalisme qu'est-ce qui vous a parce qu'en fait ma foi plein de choses dans la vie le journalisme correspondait un à ma curiosité dont on a parlé au tout début et deux à mon goût des mots de la langue de l'écriture moi tout ce que j'ai fait a toujours été lié à l'écriture de près ou de loin et ça ça vous vient d'où cette passion pour l'écriture sans doute du fait que parmi les particularités de mon enfance c'est que ma soeur est née elle est née en Martinique et jusqu'à ses 12 ans elle a vécu chez ma tante chez une de mes tantes et de mes oncles à la Martinique et que donc moi la relation que j'ai eue avec ma soeur quand j'étais petit elle a longtemps passé par l'écriture par des lettres ah chouette donc on s'envoyait des lettres et donc oui ça m'a vite montré à quel point l'écriture pouvait être importante pour créer du lien pour maintenir du lien pour faire vivre du lien ouais et ça du coup c'est hyper intéressant parce qu'effectivement on vous connaît entre guillemets en tout cas personnellement au début je vous connaissais sur votre casquette de journaliste du coup notamment au TF1 on va en parler ensuite vous avez écrit vous avez réalisé le film Fracture vous avez écrit alors j'ai écrit un roman d'abord un roman voilà ouais j'ai réalisé un film j'ai écrit un recueil de nouvelles et là j'écris des essais depuis voilà et j'aimerais savoir pour enfin c'est quand même multi casquettes multi est-ce que les gens vous posent la question où est-ce que vous vous situez ou pas évidemment on est dans un pays où on aime bien mettre les gens dans des cases et les classer et moi je n'aime pas ça donc moi je sors allègrement de ces cases c'est pas le choix le plus simple parce que exister et être légitime dans toutes ces cases c'est compliqué parce que quand vous êtes identifié à une fonction moi la fonction dans laquelle je suis identifié c'est le journalisme mais de façon très puissante parce que le 20h ça a marqué les gens c'est très compliqué d'apparaître comme légitime dans d'autres choses que je suis pourtant bien sûr et qui m'anime mais je le fais quand même même si c'est plus compliqué même si rencontrer le public c'est plus compliqué mon film n'a pas rencontré son public mais je pense que si je ne l'avais pas fait j'en aurais eu une frustration que je n'ai plus donc je pense que c'est une bonne chose de l'avoir fait même si effectivement ça m'a coûté beaucoup d'argent beaucoup d'énergie mais la joie de cette aventure ce que j'ai ressenti ce qu'on a gagné le fait d'avoir été et ça c'est assez marrant mais primé le seul festival on a fait quelques festivals le seul festival dans lequel le film a été primé c'est un festival à New York un festival dans lequel je n'étais pas justement les américains ne connaissent pas donc ils ne m'identifiaient pas en tant que journaliste du coup c'est le contenu c'est vraiment le contenu qui a primé c'est le seul festival dans lequel on a reçu un prix et donc tout ça était d'ailleurs un superbe superbe film Fracture vous pouvez raconter un peu le synopsis tout ce que je fais est souvent lié à la société ce sont des sujets de société et Fracture l'idée c'est de montrer comment un pays en l'occurrence la France accouche aujourd'hui de gens de plus en plus différents les uns des autres et tellement différents que leur rencontre fait des étincelles et Fracture c'est la rencontre de deux antipodes dans cette société française issue de cette matrice française dont l'une devient prostituée ils sont tous réunis sur un bateau il y a une grande fête donc l'une devient prostituée l'autre devient un fondamentaliste en quête de spiritualité mais on parlait tout à l'heure de la spiritualité de l'importance de la spiritualité mais cette soif là elle peut conduire à s'égarer parfois et ce personnage est tombé dans un extrême qui l'amène à a priori aborrer détester la jeune femme avec laquelle il est enfermé dans une pièce et on va voir au fil de la confrontation entre ces deux personnages que finalement un lien finit par se créer et donc voilà c'est un petit peu l'idée trop chouette vous avez évoqué tout à l'heure du coup le 20h de TF1 qui est un peu le moment où vous avez été exposé à la France on va dire comment vous l'avez vécu ça enfin ce que je me demande quand on vous quand on vous renvoie cette image aussi même pour la communauté noire ou même racisée en général je veux dire effectivement c'est une fierté quand j'ai vu j'étais en mode trop fière mais comment vous l'avez vécu parce que je me demande ça peut ne pas être simple parfois non mais ce dont je me rends compte c'est que ce moment là il génère souvent plus d'émotions chez les gens qui étaient de l'autre côté du poste que chez moi c'est ça oui parce que vous c'est pour moi c'était une étape importante certes mais pas sans poste mais c'était plus l'étape de ma vie professionnelle ouais et la suite a démontré puisque j'ai ce qui n'est pas très fréquent mais j'ai de moi-même oui ça je veux arrêter de présenter le 20h ça a été une très belle étape une étape très importante mais qui ne m'a pas empêché de vouloir d'autres étapes que celle-là ouais et donc je me rends compte évidemment de l'impact que ça a eu puisqu'on me le renvoie tous les jours combien de temps ? 16 ans après déjà 17 ans puisque c'est en 2006 c'est en juillet 2006 donc ça fait bientôt 18 ans bientôt 18 ans et on me le renvoie encore donc je me rends bien compte de ce que ça a représenté pour les gens et j'ai vraiment l'impression que ça a plus parfois compté pour d'autres personnes que pour moi même si ça a été un moment très fort évidemment mais c'est un moment qui a été vécu comme un professionnel j'imagine que je ne sais pas un pilote de Formule 1 la première fois qu'il monte dans un baquet de Formule 1 il a une forme de pression un chirurgien la première fois qu'il opère il a une forme de pression et dans tous les métiers la première fois quand vous êtes serveur que vous faites un service dans un restaurant qui vous tient à cœur dans un beau restaurant qui reçoit plein de belles clientèles il y a aussi une pression donc oui j'ai vécu tout ça mais ça n'a pas été quelque chose non plus qui a bouleversé ma vie et je suis content que ça ait parce que certains m'ont dit que ça a bouleversé un petit peu leur vie parce que ça leur a permis de prendre confiance en eux de s'identifier de se rendre compte qu'ils pouvaient faire des choses qui n'étaient pas attendues entre guillemets par la société et il y a des gens pour lesquels ça a eu un vrai impact sur leur vie et je suis extrêmement fier de ça complètement vous l'avez dit vous-même vous avez quitté le JT j'ai envie de poser cette question-là sur les choix parce que j'ai l'impression que vous êtes un homme qui sait faire des choix ça c'est très bien parce que quand on est multi casquettes qu'on est passionné parce que je pense que vous êtes passionné par plein de choses et qu'on a 24 heures dans la journée ma foi on va tout faire comment vous faites pour faire des choix et par quel processus est-ce que vous avez des tips à partager parce que même moi j'en demande parce que je suis curieuse de plein de choses mais je ne sais pas je ne sais pas que je ne sais pas faire des choix mais en tout cas c'est toujours difficile est-ce que vous pouvez me dire votre retour d'expérience là-dessus ? Alors la question du choix elle est passionnante et elle est primordiale parce que le choix ça exprime une chose ça exprime la liberté qui est celle de l'être humain c'est-à-dire que l'avenir c'est un champ de possible et le choix c'est de manifester dans ce champ de possible impossible qu'on décide d'investir par notre énergie par l'action et de matérialiser de concrétiser donc c'est quelque chose de précieux le choix et effectivement tout est question d'équilibre donc je milite pour le fait qu'on puisse faire des choix différents dans une vie mais on ne peut pas tous les faire en même temps et effectivement si on veut que ces choix aboutissent à des résultats il faut pouvoir y investir suffisamment d'énergie donc s'organiser donc ne pas effectivement les mener tous en même temps et c'est vrai que moi j'ai eu on apprend tout le temps tout au long de sa vie mais à un moment je me suis un peu heurté à la difficulté de vouloir faire trop de choses parce que j'avais plein d'envie que je pense avoir plein de possibilités et plus vous ouvrez le champ des possibles et plus ça devient compliqué quand même d'aller au bout de ces possibles et de les concrétiser donc oui si vous avez des envies il ne faut pas hésiter à vous dire qu'il faut mettre en oeuvre ces envies après il faut vous poser la question du timing il faut vous poser la question de l'organisation parce qu'on ne fait on réussit rarement les choses seules donc il faut savoir s'entourer il faut savoir s'organiser et dans le temps et dans l'espace j'ai envie de dire et à partir du moment où on fait ça il ne faut pas il ne faut pas hésiter moi je pense que la pire chose dans la vie c'est la peur la pire chose qui puisse vous arriver c'est de ne pas faire quelque chose parce que vous avez peur d'échouer que vous avez peur de vous tromper que vous avez peur des conséquences donc je pense qu'il faut écarter la peur il faut juste se dire qu'on ne peut pas faire les choses n'importe comment parce que si on les fait qu'avec l'élan ouais je suis motivé j'ai envie je me lance et je ne réfléchis pas à la façon dont je me lance il y a de fortes chances que ça ne marche pas l'énergie de la volonté c'est une énergie qui concrétise les choses mais cette énergie elle doit être dirigée elle doit être organisée elle ne peut pas être complètement brouillonne complètement fofolle donc voilà faites les choses mais réfléchissez-les avant de les mettre en action et justement tout à l'heure vous disiez que vous avez votre fil rouge qui est l'écriture est-ce que c'est comme ça que vous choisissez vos choix parce qu'en fait je me dis toujours vu qu'on a plein de possibilités et on est privilégié aussi il faut quand même le dire d'avoir le choix de pouvoir faire des choses qu'est-ce qui vous permet d'avoir est-ce que vous avez une boussole personnelle que vous avez pour déceler si cette opportunité j'y vais à 100% ou pas c'est vrai que l'écriture chez moi c'est une façon effectivement d'organiser l'information qui fait ma pensée et justement de 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 réduire les chances d'un succès d'augmenter les chances de succès donc pour moi l'écriture effectivement c'est cette à cette c'est un outil qui a cette vertu-là d'autres ont peut-être d'autres façons de faire mais pour moi c'est important trop bien là je vais passer à la troisième partie de la conversation qui s'appelle le tamis de Gatémerie où en fait je passe en crible plein de questions un peu spontanées que voilà que je prends par rapport à mon envie là du moment avant de passer au tamis j'ai deux questions c'est deux notions que j'utilise beaucoup sur le podcast la notion de sweet spot qui est l'endroit où on sent bien et à sa place et la notion de traverser du désert un moment dans votre carrière dans votre vie où vous avez été un peu perdu ma foi perdu ou peut-être juste en questionnement est-ce que vous avez une traversée du désert dans votre carrière ou dans votre vie personnelle que vous pouvez nous partager traverser du désert j'ai pas vraiment eu cette impression parce que je pense que c'est aussi comme je le disais au tout début la façon ce qui nous arrive c'est aussi la façon dont on perçoit les choses oui et certes j'ai eu des insuccès j'ai eu des échecs on parlait tout à l'heure de mon film à certains égards mon film a été un échec il a été un échec commercial il a été un échec d'exploitation donc oui bien sûr que j'ai connu des échecs en tout cas ce qu'on pourrait qualifier d'échec mais si ce que d'aucuns qualifient d'échec vous vous y voyez ce que ça vous a apporté vous y voyez tout le positif que ça vous a amené vous vous ne le considérez pas comme un échec en tout cas comme un échec personnel comme quelque chose qui va vous atteindre et qui va diminuer votre énergie au contraire c'est quelque chose qui vous a apporté et qui a augmenté votre compréhension des choses et donc quelque part votre énergie donc non je ne pense pas avoir vraiment connu de traverser du désert d'autant que j'ai quand même une carrière assez stable j'ai eu la chance de ne pas connaître l'inactivité le chômage à partir du moment où j'ai commencé à travailler j'ai toujours enchaîné de l'activité après je multiplie les activités parce que c'est mon choix je prends un certain nombre de choses qui peuvent être considérées par d'aucuns comme un risque j'ai arrêté le 20h il y a plein de gens qui n'ont pas compris pourquoi j'ai arrêté le 20h il y a même des gens qui me l'ont reproché et ça vous comment vous réagissez à ça comment vous gérez ça je considère que vous savez les gens ils réagissent avec ce qu'ils comprennent avec leur niveau de compréhension et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas votre niveau de compréhension puisque c'est votre vie donc vous la comprenez sans doute mieux que ceux qui sont à l'extérieur mais vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui n'a pas votre niveau de compréhension d'analyser avec son niveau de compréhension on peut juste reprocher aux gens parfois de juger alors qu'ils n'ont pas justement le niveau de compréhension suffisant pour bien juger et de toute façon même si on peut bien juger il faut s'abstenir de juger on peut conseiller mais il faut s'abstenir de juger mais un j'ai décidé par exemple d'arrêter le 20h et deux en 2018 moi j'ai toujours été en CDI entre 2006 et 2018 j'étais en CDI à TF1 donc j'avais un contrat à durée déterminée avec toutes les garanties du contrat à durée indéterminée avec toute la sécurité du contrat à durée indéterminée et j'ai décidé en 2018 en accord avec ma direction de sortir de ce type de contrat pour devenir prestataire à TF1 donc moi depuis 2019 chaque année mon sort est remis entre les mains de ma direction et il est possible et c'est la vie de la télé et il faut l'accepter certains de mes prédécesseurs et certains grands professionnels ont parfois formulé le fait que c'est eux qui décideraient du moment où ils partiraient et ça s'est jamais passé comme ça il faut avoir cette humilité là surtout dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui chaque année mon sort est remis entre les mains d'une discussion avec ma direction pour savoir si on est toujours à corps et si on ressigne pour l'année suivante et donc ce sont des choix qui peuvent apparaître comme étant risqués et comme étant des choses qui sont pas très responsables entre guillemets mais moi ça me convient totalement parce que les contreparties que je gagne ce sont des contreparties de liberté d'action de faire de décision d'explorer de nouveaux chemins qui permettent de faire d'autres choses qui permettent de faire d'autres choses et ça c'est quelque chose qui vraiment pour moi m'aura saisi complètement et je pense que le risque fait partie de la vie et que pour revenir à la question de départ l'échec c'est une façon de voir voilà l'échec c'est souvent un sentiment qui est partagé par une majorité donc on estime que c'est un échec qui doit s'imposer à tous les esprits alors que vous à qui ça arrive si vous estimez que ça n'est pas un échec ça ne sera pas un échec pour vous et vous allez continuer votre route et vous allez obtenir ce que tout le monde du coup va considérer comme un succès en se disant putain mais comment il a fait puisqu'on pensait qu'il était en échec et finalement il a réussi c'est juste que pour vous ce n'était pas un échec c'était le cheminement vers la réussite et puis il y a aussi le sens inverse parfois on pense c'est un échec alors que tout le monde s'en fout il n'y a pas de personne qui considère que c'est un échec c'est nous-mêmes bien sûr parce qu'à l'inverse effectivement on peut se mettre des barrières autant on peut s'élever au-dessus des barrières que voient les autres autant nous on peut se mettre des barrières que les autres ne voient pas exactement et en quoi vous vous sentez ça revient à votre autre question qui est le sweet spot le sweet spot mon sweet spot c'est à l'intérieur de moi peu importe l'endroit où je suis et donc je suis à ma place partout où je suis parce que je suis bien en moi je suis ancré en moi je pense que quand on est ancré en soi quand on a compris que le bonheur c'est d'abord une affaire intérieure et que quand on se met à l'abri de ressentir du bonheur de la joie ou de la tristesse en fonction des événements extérieurs mais que ça ne dépend que de son intérieur mais honnêtement on est bien partout et on est bien j'ai envie de vous dire tout le temps ou presque parce que les événements extérieurs qu'ils soient positifs ou négatifs ne vont que peu influer sur votre état d'être et sur votre sur votre état émotionnel puisque votre état émotionnel dépend d'abord de ce que vous pensez d'abord de ce qui est à l'intérieur de vous c'est une prise de contrôle sur les choses et ça comment vous le cultivez cette par la pensée par la méditation il y a quelque chose qui m'a étonné dans ce que j'ai découvert aussi assez récemment c'est la puissance du je suis en fait quand on pense je suis on y ajoute toujours quelque chose oui on s'est dit toujours je suis triste je suis joyeux je suis vivant je suis persévérant ok c'est bien de se dire ces choses là mais se dire juste je suis point c'est quelque chose d'essentiel et en le disant et en le redisant et en y mettant de l'intensité ça rend heureux de se dire je suis parce que le je suis et l'existence c'est la seule chose qui ne disparaît pas y compris avec la fin de la vie parce que le fait d'être en vie la vie c'est un état de l'existence mais quand on est plus vivant on ne disparaît pas pour autant ça c'est un truc qu'il faut être obligé de le prendre comme tel encore une fois mais l'existence c'est une succession d'états mais c'est pas quelque chose qui a un début et c'est pas quelque chose qui a une fin et donc votre état psychologique vous êtes joyeux aujourd'hui peut-être que vous serez très vite demain c'est un début et une fin vous êtes tout ce que vous pouvez être après le je suis c'est transitoire c'est temporaire alors que le je suis c'est le seul truc qui n'est pas temporaire et donc quand vous pensez je suis bizarrement il y a un truc qui s'active en vous et qui vous rend heureux d'être à quel moment vous vous sentez le plus connecté à vous même justement dans ce je suis là où vous vous sentez vraiment ancré à quel type de moment vous vous sentez le plus connecté alors pour répondre à la question c'est que les moments où je me sens le plus à l'aise connecté le plus connecté c'est les moments où je pense à l'être on a été à l'être E c'est un complexe T-R-E le verbe exactement parce que c'est vrai qu'on on est beaucoup sur l'avoir on est dans une société d'avoir on nous apprend comment avoir tout ce qu'on nous apprend à l'école le discours dominant c'est comment avoir parce qu'on estime que le fait d'être bien dans la vie c'est quand on a beaucoup c'est pas vrai je suis d'accord on est bien quand on est bien quand on cultive le bien-être et le fait d'apprendre alors apprendre comment avoir je dis pas que c'est pas bien oui c'est bien mais il faut aussi rééquilibrer et il faut aussi passer un peu de temps à réfléchir à la façon dont on est à notre façon d'être et quand on fait ça on est bien donc moi c'est quand je passe un peu de temps à ça que je suis vraiment connecté à qui je suis et ça facilite ensuite le fait d'agir pour faire pour avoir et pour partager parce que quand on on réfléchit à l'être on n'est plus dans une notion d'avoir que pour soi c'est bien d'avoir mais c'est bien d'avoir pour soi quand on peut le partager quand on a les choses que pour soi c'est pas drôle et les gens qui pensent qu'ils seront heureux en n'ayant que pour eux ils arrivent pas à trouver c'est pour ça peut-être qu'ils accumulent qu'ils accumulent qu'ils accumulent parce que le résultat n'y est pas c'est-à-dire qu'ils sont toujours pas bien alors qu'ils ont déjà il faut trouver ce bien-être et cette réponse ailleurs et qu'est-ce que la réussite pour vous ? qu'est-ce que serait une vie réussie pour Harry ? c'est justement le résultat de cette démarche c'est le résultat de bien-être ou d'être bien d'acquérir et d'avoir parce que ça fait aussi partie d'une vie réussie mais d'avoir pour soi et pour les autres d'avoir pour soi et pour des autres qui sont le plus large possible alors on ne peut pas tout donner à tout le monde parce que nous sommes des esprits mais nous sommes aussi des corps qui avons des besoins et notamment un besoin de sécuriser alors il faut sécuriser le problème c'est qu'on a tendance à trop vouloir sécuriser c'est ce qui crée les conflits c'est que quand vous êtes dans une logique qui est une logique qui est normale parce qu'encore une fois nous sommes des êtres vivants dont les corps ont des besoins le fait de vouloir trop sécuriser l'avoir par peur de manquer ça explique qu'on va aller chercher dans la part de l'autre qu'on va refuser que l'autre ait le minimum qu'il lui faut pour lui aussi pouvoir exister en tant que corps et c'est ça qui crée les conflits donc il faut certes sécuriser un minimum parce qu'on n'est plus des cueilleurs c'est quoi les chasseurs-cueilleurs on ne se lève plus le matin en disant on va chasser pour manger à midi et le soir donc on accumule un petit peu on ne peut pas reprocher aux gens d'accumuler un petit peu mais un petit peu ça ne sert à rien de trop sécuriser donc une vie réussie c'est une vie dans laquelle on a dans laquelle on sécurise suffisamment pour être bien et une vie dans laquelle le reste de ce que l'on peut avoir on le partage génial moi je vous suis sur Instagram vous avez plein de quotes que vous partagez de temps en temps et je vois transparaître beaucoup l'amour j'aimerais vous demander quelle est votre définition de l'amour ma définition de l'amour c'est une définition qui est beaucoup plus large que celle qui est communément admise qui est un amour sentimental un amour fraternel un amour parental un amour familial tout ce que vous voulez l'amour pour moi c'est c'est la enfin ça fait partie de la raison d'être de l'univers je pense que que nous existons parce que l'univers existe et l'univers existe parce qu'il y a une entité à un moment qui a eu un désir d'amour et que ce désir d'amour il passait par une création de quelque chose qui était une émanation d'elle mais en dehors d'elle et donc je pense que ce désir d'amour c'est ce qui est à l'origine de l'univers et ça fait partie de notre raison d'être donc je pense que l'amour c'est une force fondamentale c'est une force créatrice et c'est une force qui s'exprime de plein de manières différentes notamment l'amour sentimental notamment l'amour familial notamment l'amitié notamment la solidarité et l'empathie l'empathie c'est une forme d'amour si vous êtes ému par quelque chose par quelqu'un et que vous allez vers cette personne c'est une forme d'amour l'amour elle a plein de facettes différentes donc moi j'ai une définition de l'amour qui est hyper large quelle est votre plus grande fierté qu'elle soit personnelle ou professionnelle la plus grande fierté ce sont évidemment mes enfants j'en ai trois des filles et je suis très fier d'eux deux filles et un garçon quelle est la leçon de vie que vous avez pris le plus de temps à apprendre ou sur laquelle vous avez buté la leçon est revenue revenue avant que vous l'intégriez il y en a plusieurs mais et je pense que le fait j'y suis pas encore arrivé mais le fait d'échapper aux peurs à toutes les peurs c'est un travail qui peut prendre toute une vie parce qu'on a forcément peur de quelque chose et on peut avoir peur de quelque chose pour soi et pour les autres et pour les gens qu'on aime donc se débarrasser de la peur c'est quelque chose de très compliqué je suis pas sûr qu'en tant qu'entité corporelle on puisse s'en débarrasser d'ailleurs donc le but c'est de se débarrasser d'un maximum de peur mais il en restera toujours quelques-unes et il faut faire avec donc je pense que ça c'est un travail qui est incestant et qui continuera est-ce que dans l'état d'existence qui suit la vie on est débarrassé de la peur je l'espère mais en tout cas dans cette phase d'existence-ci qu'est la vie je pense que c'est un travail qui dure tout au long de cette vie-là et quelle est votre plus grande peur ? c'est sans doute de perdre les gens que j'aime le plus et dont j'estimerais que leur départ de cette vie serait prématuré mes enfants en premier lieu évidemment quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? le meilleur conseil qu'on m'ait donné alors il y en a il y en a quelques-uns qui me reviennent là bon d'abord c'est d'être moi-même et bon encore une fois les conseils ils peuvent être verbalisés mais ils peuvent être aussi par l'exemple et mes parents par l'exemple qui m'ont donné sont les meilleurs conseillers qu'ils soient mais par exemple en télé ma première rédactrice en chef qui a d'ailleurs par la suite été directrice de l'information de TF1 qui s'appelle Catherine Nel m'a dit très tôt quand je suis arrivé à TF1 elle m'a dit sois toi-même le plus possible à la télévision parce que la télévision en fait c'est un révélateur et c'est un amplificateur c'est-à-dire que quand tu es toi-même et que tu es quelqu'un qui a de bonne valeur quelqu'un de bien tu vas être apprécié par les gens et les choses qui vont passer vont passer en vérité je trouve que c'est un très bon conseil il y a certaines personnes qui arrivent à faire passer des choses qui ne sont pas tout à fait elles aussi et c'est peut-être heureux d'ailleurs mais je pense quand même que c'est bien d'être soi-même qu'on fasse de la télé est-ce que vous pouvez partager un livre que vous avez lu ou bien un livre que vous avez le plus offert que vous nous recommanderez nous moi le livre que j'ai le plus offert je vais en citer deux je vais citer d'abord un essai qui s'appelle le pouvoir du moment présent des cartes Toll Tollé oui la carte Toll Tollé c'est effectivement un livre incroyable et qui pour moi a aussi été un livre charnière dans ma compréhension des choses mais qui prend du temps quand même à être enfin moi c'est un livre que j'ai lu j'avais dans ma bibliothèque pendant trois ans et je l'ai lu au bout de trois ans souvent moi c'est pareil je crois que c'est la deuxième ou la troisième personne qui me l'a offerte et là je me suis dit il faut que je le lise je l'avais aussi dans ma bibliothèque sans le lire c'est étrange mais c'est ce qui donne peut-être toute sa force c'est qu'on le lit au moment où on est prêt à le lire et quand vous faites les choses au bon moment on y revient ça marche et le second ce serait peut-être plus ce serait un roman parce que j'adore les romans et il y a un roman d'Alex Baldwin qui est un auteur afro-américain absolument incroyable de sens d'intelligence et de sensibilité et ce roman s'appelle Harlem Quartet ou Quartet non Harlem Quartet Harlem Quartet voilà c'est un très beau roman pourquoi pourquoi celui-là parce que c'est une belle histoire d'amour assez inattendue assez controversée enfin en tout cas pas dans la ligne mais qui est tellement bien écrite que finalement ça quel que soit les a priori que vous pouvez avoir ça va vous toucher ça va vous traverser et je trouve que le fait de toucher les gens avec des histoires qui sont des histoires qui peuvent bousculer certaines idées reçues certains a priori ça montre la force de l'écriture justement et quelle est votre pensée ou croyance la plus controversée parce que justement vous parlez de faire des choix d'être sur son axe et justement d'être sensible à cette remise en question là vous quelle est votre croyance la plus controversée selon vous oui alors je n'ai jamais je ne me suis jamais posé la question ben voilà je vous la pose j'en sais rien ce sera aux autres de le dire je en tout cas c'est l'ouké tout est tout est le fait de dire qu'on croit en identité créatrice c'est controversé il y a des gens qui y croient il y a d'autres qui n'y croient pas très vrai donc c'est quelque chose d'assez controversé il y a peut-être d'autres choses mais je ne sais pas moi je dans la mesure quand même où le sens général de ma pensée va vers l'acceptation vers l'ouverture aux autres vers l'unité vers la compréhension des autres vers la compréhension des choses je ne pense pas que ça puisse être opposable efficacement on peut s'opposer à tout mais s'opposer à quelqu'un qui vous dit que l'amour c'est la force créatrice et que c'est l'une des plus belles forces qui soit il faut y aller quand même enfin on peut on peut on peut mais ouais mais c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que le qu'on ne peut pas échapper au mal en fait si je vais répondre à votre question parce que j'ai écrit assez récemment sur mon instagram parmi les petites phrases que je poste j'ai écrit un truc qui en substance dit que l'utopie n'est pas une naïveté et que l'utopie est au contraire une force créatrice et qui permet de créer des choses nouvelles et des choses dont la société pense qu'elles sont infaisables oui enfin l'accès au rêve de voir plus grand exactement et donc moi je suis un utopiste convaincu presque militant parce que je pense que la société se met des limites que nous nous mettons des limites que l'on pense que le conflit la guerre sont des choses inévitables je pense au contraire que ce sont des choses évitables et ça ne dépend que d'une chose ça dépend de notre conscience collective ça dépend de nos choix collectifs individuels qui deviennent collectifs et je pense que si on se rend compte que on peut tous avoir tout ce qu'on veut sans empiéter sur le terrain de l'autre et sans priver l'autre en utilisant ce pouvoir créateur dont je parlais au début de notre entretien en ayant cette notion de partage c'est à dire de sécurisation minimum mais pas excessive et en cultivant le fait d'être bien et donc de ne pas vouloir compenser par de l'avoir ce qu'on peut avoir simplement en étant de façon optimale et bien je pense que on peut vivre dans une société sans guerre sans conflit une société de partage et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est très controversé parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est de la naïveté ou de l'utopie alors que ça n'est pas vrai je pense que c'est simple les gens qui pensent ça c'est justement les gens qui se limitent qui pensent que ce n'est pas possible de vivre autrement que dans une société d'avoir de sécurisation et donc de conflit et de guerre et je pense et je plains ces gens là mais je pense qu'ils seront à l'avenir de moins en moins nombreux moi j'ai très confiance je suis hyper optimiste je suis très confiant très confiant dans les nouvelles générations qui arrivent et je pense que les graines que des gens comme nous vous par votre podcast moi par mes écrits les graines que nous semons sont des graines qui en semencent et qui vont créer de plus de gens qui pensent comme ça et qui pensent que et qui vont vivre par l'être plus que par l'avoir parfait vous avez répondu à ma dernière question et ben voilà en tout cas merci beaucoup pour cette riche conversation est-ce que vous avez un mot de la fin quelque chose que vous voulez ajouter une question que je ne vous ai pas posée que vous voulez juste partager non peut-être pour finir simplement dire que encore une fois le partage par la connaissance c'est le c'est le début de d'une d'une évolution et d'une démarche qui peut être absolument incroyable c'est à dire qu'on peut arriver à une société humaine qui participe pleinement à la et durablement à l'évolution de l'univers en se conformant à cette méthode que nous dicte l'univers depuis 13,8 milliards d'années cette méthode je n'en ai pas parlé c'est quelque chose d'assez simple c'est à dire que l'univers depuis le Big Bang depuis notre bulle d'univers depuis le Big Bang et depuis que cette bulle d'univers évolue elle évolue par une organisation de l'information qui était déjà contenue dans la toute petite tête d'épingle c'est à dire que l'univers il ne crée pas d'informations il réorganise juste l'information qu'il avait dès le départ en de multiples systèmes informationnels qui ne cessent d'évoluer qui ne cessent de se multiplier donc il y a un nombre considérable qu'on ne peut même pas dire par des mots de systèmes informationnels qui sont juste nés de l'organisation différente de l'information que contenait cette tête d'épingle et cette évolution et cette organisation elle privilégie l'harmonie c'est une organisation harmonieuse qui crée des systèmes qui durent les atomes les systèmes atomiques les étoiles les planètes la biosphère qu'on a sur terre les êtres vivants et nous les êtres humains on est né d'une évolution harmonieuse de cette information de tout début et c'est marrant cette table on peut presque considérer que c'est l'univers alors que c'est ça au début et aujourd'hui peut-être qu'on en est là ou peut-être qu'on en est là mais tout ça c'est une évolution harmonieuse de l'information qui était présente ici et donc si on comprend ça on comprend que cette méthode qui privilégie l'harmonie si nous on l'applique et on l'applique à nous-mêmes et bien on va durer beaucoup plus que si on privilégie la dysharmonie ce qui est largement le cas aujourd'hui et donc ce serait peut-être le mot de la fin ce serait de comprendre ça et donc ça ça se comprend par la connaissance donc lisez notamment mon bouquin comme je disais en intro c'est un bouquin qui peut se lire en plusieurs fois il faut laisser le temps d'infuser les livres métaphysiques c'est ça pour pleinement les comprendre il faut les lire plusieurs fois il faut pas se mettre de pression il faut arrêter la course au résultat oui avoir quelque chose rapidement c'est pas forcément le but prenez votre temps prenez le temps vous en lisez un quart d'heure 20 minutes une heure trois heures si vous avez le temps mais prenez le temps d'acquérir les choses relisez-les et je souligne l'effort tout de même de vulgarisation parce que c'est des termes assez complexes et il y a des encadrés partout exactement voilà merci beaucoup Ari merci c'était un plaisir avec plaisir